Gilles, aujourd'hui c'est une recette facile, originale de canard. Oui, c'est une aiguille de canard en croute de sel. Et là nous allons en faire pour combien de personnes ? Deux personnes. Alors Gilles, pour cette recette, on cuit le canard dans du sel. Du sel gris ? Du sel, il faut qu'il soit gris ? Oui, non mais bon, de préférence on traite 1,5 kg. 1,5 kg. De la farine, d'une valeur de deux cuillères à farine. Deux cuillères à soupe ? Oui, deux cuillères à soupe. Et deux blancs d'œufs. Deux blancs, donc 1,5 kg de sel, deux cuillères à soupe, deux bonnes cuillères à soupe de farine et deux blancs d'œufs. Et deux blancs d'œufs. Et nous remuons le tout. Oui. On mélange. On mélange. Alors ça, on garde en attente. En attente. Et maintenant on va s'occuper du canard. Mais avant de cuir les canards, il faut préchauffer le four. Le four. A combien ? 240. Maintenant nous allons faire revenir les aiguillettes du côté peau pour retirer le mauvais gras du canard. Alors on commence par chauffer la poêle ? Assez. Parce que le gras du canard fondant, nous n'avons pas besoin de rajouter de la matière grasse. Nous disposons l'aiguillette côté peau. Alors ça c'est important. Important. Là on va faire colorer donc les aiguillettes de chaque côté. De chaque côté. Mais on ne sale pas. Non, on ne sale pas parce qu'il y a la croûte de sel. Qui va saler la viande. Voilà. En surface. En surface. Alors là on peut peut-être poivrer dessus. Poivrer maintenant. Alors on fait colorer à peu près 30 secondes. 30 secondes de chaque côté. C'est saisi. Surtout, il faut bien le dire, ce n'est pas cuire la viande. C'est juste la colorer rapidement tout autour. Voilà. Nous laissons reposer un peu, refroidir et nous allons la mettre dans sa croûte de sel. Donc on la met sur une grille et on laisse le temps que la viande refroidisse. Maintenant la viande est froide mais on ne l'a pas mis au réfrigérateur. On l'a laissé à température ambiante et on va la recouvrir de grosse sel. Alors on prend un plat. Un plat en terre. Au four. Voilà. Nous disposons de sel dans le fond. Alors on peut dire quand même, si on ne veut pas cuire du canard, on peut cuire aussi du poisson de la même façon. C'est une façon. Là il y a deux recettes en une. Maintenant on va disposer les aiguillettes côté peau. Alors on met la peau en dessous. Et nous allons les recouvrir de grosse sel. Ça quand même, il ne faut pas le faire trop longtemps à l'avance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la viande une heure avant ou deux heures avant. Parce que là autrement elle serait trop salée. On met la viande au moment de la cuire dans le sel. C'est exact. Voilà, le plat est prêt à mettre au four. Alors on met dans le four. 15 minutes au four. A 240. Le canard est cuit. Et cuit. Et dans sa croûte de sel. Donc là on voit elle est bien ferme. Elle est dure. Elle est dure, oui. Maintenant nous allons la casser. Alors on la casse. On casse sa croûte ? Oui. Ça se défait bien. Ça se défait bien. Voilà, on découvre les aiguillettes. Gilles, c'est la recette où on casse la croûte avant de manger ? Oui, nos recettes simples à faire. On revoit. Et bon appétit bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada